Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune. Je voulais aujourd'hui vous présenter un oracle. Un petit oracle, non, un grand oracle. L'oracle de Masai. Regardez cet oracle. Je vous laisse regarder l'image magnifique qu'il est représentée. C'est un oracle qui est sorti depuis un petit moment. C'est le boîtier ici que je vous présente. Et c'est une énergie guidée pour la sagesse ancestrale. Voilà l'oracle par rapport au petit message qu'il y a dessus. C'est un oracle qui est de Xavier Perron et de Emma Sampil. Énergie guidée par la sagesse ancestrale. Je vous lis le petit message qu'il y a derrière. Les Masai, peuple premier emblématique d'Afrique, considèrent que la Terre, l'Univers et tout ce qui nous environne est sacré. L'oracle Masai vous apportera à vous relier à Nkia, la déesse mère ou conscience universelle, afin de découvrir votre réalité sans concept ni dogme au-delà des apparences. Chacune des 52 cartes magnifiquement illustrées ouvre l'accès à votre moi supérieur pour vous libérer des limitations mentales et vivre en complémentarité, c'est-à-dire en équilibre. Dans le livre d'accompagnement, vous trouverez la signification des cartes ainsi que de précieux conseils pour interpréter votre tirage ou vos tirages. Au fil de la pratique, vous ressentirez à quel point vous êtes guidé et protégé. Quelles que soient les circonstances, l'oracle Masai vous permettra d'avancer vers votre objectif de vie en pleine conscience et vous emmènera subtilement à participer dans la joie et l'amour universel au jeu simple et magique de la vie. Voilà. Donc Xavier Perron est un écrivain, anthropologue même au niveau politique et expert des peuples premiers. Il donne des consultations de coaching de vie, mais aussi des conférences et anime des ateliers de spiritualité Masai. Emma, elle, s'empile, elle puise son inspiration dans les voyages. Sa diversité culturelle nous conduit jusqu'en Afrique et en Asie où les frontières sont celles de son imagination et le reflet de son union personnelle. Voilà. Donc dans ce coffret, ici, que vous voyez ici, il y a le livret que vous avez à côté et de 144 pages en couleurs et un jeu de 52 cartes pour l'oracle. Voilà. Donc je vous laisse regarder ici le boîtier. Un boîtier normal, comme d'habitude, qui s'ouvre avec un aimant, ce qui est bien pratique. Donc je vous le mets ici, de façon à ce que vous puissiez la voir. Voilà. Voilà, voilà. On va mettre quelque chose derrière, de toute façon, parce que ça ne tombe pas. Et on va continuer. Je vous accueille dans mon jardin pour découvrir cet oracle qui est... C'est un petit jardin qui va très bien avec l'oracle Maasai parce que, voilà, il y a un petit peu de palmiers derrière qui fait que ça rappelle un petit peu l'Afrique. Mais pas que. Il n'y a pas que des palmiers. Donc voilà, vous avez la pochette, comme d'habitude, avec l'oracle ici que je vous sors de la petite pochette. Et puis le livret. Je vous avais dit que je vous ferais voir le livret. Donc le livret se présente en couleurs. Vous avez de jolies couleurs, comme ici. Un petit peu le désert africain. Les plaines africaines avec le soleil couchant. Donc les illustrations ont été faites par... Elles ont été illustrées par Emma Sampil. Vous verrez les couleurs. Bon, vous avez la page des matières. Vous verrez les couleurs de chaque carte. C'est haut en couleurs, Maasai. C'est l'oracle Maasai. Je vous fais voir le livret. Les sons spirituels des couleurs. Parce que là, vraiment, les couleurs sont importantes. Voilà, la sagesse Maasai. Comment utiliser ce jeu ? Par exemple, la signification de Général Descartes, le premier cercle de couleur rouge. Le premier cercle de couleur rouge consiste à vous mettre en permanence en quête au bon ordre. C'est-à-dire à vous connecter à une énergie supérieure, à un plan supérieur de conscience, à une force d'intelligence, à une conscience universelle, à une grâce secrètement enfouie qui vous assiste en toutes circonstances. Enkaya. L'idée est de mieux recevoir la force du féminin sacré, féminin source de vie, au plus près de votre sensibilité et de votre fragilité face au perpétuel mouvement de la vie. Pour vivre en harmonie. Pour un Maasai, en effet, l'univers est le prolongement de lui-même et est censé lui procurer tout ce dont il a besoin. Donc vous avez chaque carte avec une signification, par exemple la première, avec un message, une interprétation et activer la sagesse Maasai. Voilà, à chaque fois, vous avez la couleur de la carte, c'est très très bien. Elles sont numérotées aussi pour pouvoir retrouver les interprétations. Donc voilà. Voilà pour le livret qui ne donne pas d'exemple de tirage de cartes. On est habitué à ça, mais bon, là non. Il y a beaucoup d'informations sur l'auteur à la fin. Voilà. Je vous mets la photo des Maasai là ici. Je trouve que c'est sympa de les avoir à côté là. Et on commence. Alors. Je vais vous présenter la première carte ici. Je vais vous la lire et puis je vous donnerai une carte à la fin de cette vidéo. Tu ne peux pas presser la déesse en lui donnant un coup de coude. Voilà. Vous avez l'illustration d'une déesse qui est magnifique. Je vous laisse regarder. Ce sont vraiment des couleurs particulières au niveau de la peinture. Pour la quatrième carte, vous avez un mot. Vous voyez en haut de paroles Maasai. Et en bas, vous avez un message. Il n'existe pas d'oiseaux qui ne chantent le matin. Ce n'est pas de faire vite qui compte. C'est de le faire bien. Je vous laisse admirer les cartes. Je fais un petit peu le silence pour vous. admirer les couleurs des cartes. Ce magnifique oracle. Nous avons le lion ici qui est représenté dans la carte numéro 13. La bonne fortune ne rugit pas lorsqu'elle est là. Oui, c'est vraiment des peintures particulières avec des messages particuliers. J'aime beaucoup beaucoup cet oracle parce que c'est bien d'avoir je trouve des cultures différentes dans les oracles et je n'avais pas trop ce qui pouvait représenter l'Afrique un petit peu. Donc Maasai, c'est très bien. j'avais la Mongolie par exemple avec un autre jeu où il y a vraiment des représentations magnifiques au niveau des couleurs. Je vous avais déjà présenté ce jeu de cartes. Si vous allez à playlist, vous allez regarder sur mes cartes favorites et vous verrez un jeu de cartes qui s'appelle Le monde, les autres mondes. Je n'ai plus en tête. Bon, ça ne fait rien. Et vous verrez c'est un monde particulier par rapport à à la culture de certaines cartes, des oracles qui donnent une influence par rapport aux autres pays. Donc c'est pas mal parce qu'on parle vraiment de culture aussi. Mais je trouve les couleurs flamboyantes. Ce jeu est plein d'énergie. Je l'utiliserai comme d'habitude pour avoir des messages en fin de tirage de cartes par exemple en semaine ou pour la carte qui s'élève tôt. C'est pas mal aussi. Mais je voulais vous le faire découvrir parce que de toute façon il existe depuis un petit moment déjà. Mais voilà, je trouve que il y a des messages importants dans cet oracle. est belle cette image. Des cartes vraiment puissantes comme l'est le continent de l'Afrique de toute façon. De toute façon, en Afrique, la couleur, c'est vraiment important. ce n'est pas un peuple qui aime le noir. C'est plutôt un peuple qui s'habille de couleurs et qui fait honneur à la lumière. Regardez cette magnifique carte. La chair qui n'est pas douloureuse ne ressent rien. J'adore les éléphants. J'aime beaucoup l'Afrique aussi. C'est un des continents que j'aime bien. Le monde. Et c'est normal que j'étais très attirée par cet oracle qui change un petit peu du monde ésotérique que l'on connaît en Occident pour aller vers des oracles orientaux. Ça change. Ce n'est pas la même énergie. C'est pertinent parce qu'on va avoir d'autres messages, un autre univers, une autre culture qui nous apporte aussi. Regardez le message ici. Seules les difficultés nous font avancer par rapport à ce qui se passe en ce moment. Un petit clin d'œil en vous souhaitant vraiment du courage pour la suite des événements. C'est bien particulier en ce moment, le confinement. Je vous souhaite bon courage dans cette période où je vais mettre un peu plus de vidéos. Donc, je vous fais découvrir les oracles que j'ai. La vérité est plus amère que le mensonge. Voilà pour cette carte. ici. Ceux qui ne font pas la paix n'ont pas de vache. On ne poursuit pas un fugitif dans la brousse. C'est beau. Regardez ces couleurs. Un peu comme si on était au bord de l'océan et peut-être qu'on est au bord d'un étang tout simplement. Regardez. La folie d'abord, la sagesse ensuite. Tout à fait. Un petit peu comme dans le tarôme de Marseille, nous avons le fou, le mât, qui nous apporte énormément puisqu'il nous apporte l'inconscience, ne serait-ce que pas la folie des grandeurs, mais la folie tout court pour aller vers la folie des petites choses et de ressentir la vie différemment. Si tu prends deux chemins en même temps, ton bassin se brise. Il y a vraiment des sagesses culturelles importantes. Sois parmi ceux que l'on attend, non parmi ceux qui attendent. C'est fort. Nul ne peut vivre tel un oiseau sur une branche. Vous voyez, il y a des couleurs le jaune, le bleu, le rouge, le vert autour. Alors, je ne sais pas si j'enlèverai les bordures parce que ça peut arriver que certains enlèvent la bordure. Vous voyez, du bleu là, ce serait dommage. Et en même temps, ça mettrait une autre... ça donnera l'image plus, plus, je trouve, du plus. Mais bon, à voir. Tu sais d'où tu viens, mais tu ignores où tu vas. Nous gagnons la connaissance après avoir été longtemps ignorant. Les événements se suivent comme les jours. Seul l'œil qui voyage est intelligent. J'aime beaucoup ce message. On dirait des papillons. Et en même temps, ça ne peut être que... Oui, un buisson. C'est vraiment un univers particulier, une ambiance particulière. La sagesse n'a pas les cheveux blancs. J'adore. J'aime beaucoup. C'est vraiment... On s'imprègne. Vous voyez, j'ai commencé au début où je n'étais pas complètement avec l'oracle Maasai. Vous pouvez remarquer que je n'ai pas la même énergie qu'au début puisque je contemple les cartes avec vous. et je m'imprègne de cette énergie particulière Maasai. Nul n'en a jamais fini. Seule la montagne a terminé de croître. Faire un bâton de marche en chemin est impossible. Il faut le faire au départ pour s'appuyer quand on en a besoin. Beau, hein ? Dites-moi ce que vous pensez en dessous de la vidéo en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cet oracle. Si vous avez aimé, si vous l'avez, si vous l'utilisez, si vous aimeriez vous le procurer, si c'est une découverte, l'écorce d'un arbre n'adhère pas à un autre. Voilà un message ici. Puis le fait qu'il s'habille en rouge aussi, c'est vivifiant. Et puis vous avez le zèbre pour finir. Le zèbre ne méprise pas ses rayures. Donc il faut s'accepter comme on est. Et si on est comme on est, on doit certainement faire quelque chose de ce que l'on est avec les rayures que l'on a. Quoi qu'il arrive, on est comme on est pour être différent justement des autres et être unique. Et chacun de nous est relié. Donc voici, j'allais dire, voilà, voici, voyez, un petit peu le derrière des cartes rouge, comme l'habit des Maasai, ici, vous présentez. Un rouge purifiant en énergie, très, comment dire, j'allais dire purifiant, mais aussi énergétique, que voilà, j'ai cherché le mot. Donc je vais vous prendre une carte au hasard. Je n'ai pas trop envie de le mélanger parce que je vais regarder la vidéo si elle me plaît et peut-être la refaire si ça ne va pas. Ce n'est pas le côté perfectionniste, c'est juste que si vous ne m'entendez pas, je la recommencerai parce que c'est important aussi que vous m'entendiez. Et puis, je vais vous laisser avec la carte que je vais piocher au hasard en coupant. allez, une carte pour nous tous de l'oracle de Maasai, un message de l'oracle de Maasai qui nous dit « Seules les difficultés nous font avancer. » Incroyable par rapport à ce qu'on vit en ce moment. « Seules les difficultés nous font avancer. » Si on regarde dans le petit livret cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Je vous la mets ici. Si on regarde le petit livret, on va sûrement avoir un message. Donc, vous avez la dorure comme d'habitude, un petit peu comme les oracles de Doraine Virtue, la dorure sur les... sur le rebord des cartes. Alors, essayez de vous la mettre de toute façon à ce que vous puissiez voir la carte. Alors, c'est la numéro 36. Je vais vous lire le message qui va avec. C'est important, je trouve, de l'avoir puisque, vous avez vu tout à l'heure, je vous avais parlé, « Seules les difficultés nous font avancer par rapport à la période que nous vivons bien particulière en ce moment de confinement. » Donc, si on regarde le message qui va avec et nous allons tenir jusqu'au bout, de toute façon, on n'a pas le choix. J'ai failli faire tomber mon appareil à photo. Voilà. Voilà, je vais réessayer. Voilà, comme ça. Donc, le message, une difficulté est simplement un test, une difficulté, est simplement un test qui nous apprend à aller au bout de nous-mêmes. Elle nous permet de prendre conscience de nos ressources et de les mobiliser. C'est une belle occasion de grandir. C'est une nouvelle expérience de vie lorsqu'ils ou elles y font face. Les Massaïs continuent de cultiver la joie, le remerciement et s'entourent d'amour. Voilà le message de ce qu'est-ce que nous avons eu pour aujourd'hui pour la présentation de cet oracle. L'interprétation, c'est peut-être traverses-tu actuellement des difficultés dans ce contexte. Il arrive que l'on se sente seul et que la peur et le doute tentent d'envahir tout notre être. Les difficultés, les obstacles mis à travers de ta route te permettent de vaincre tes peurs et d'apprendre à t'en remettre l'intelligence infinie. Tu n'es jamais seul. Bientôt, tu auras intégré tout cela. Toutes les portes s'ouvriront alors car lorsque tu n'as plus peur, toute situation embarrassante disparaît. Activez la sagesse Massaï. Voilà. Donc on va lire un message pour activer la sagesse Massaï. Lorsqu'une difficulté se trouve sur ton chemin, prends le temps de te poser dans un lieu où tu te sens en sécurité. Puis laisse monter en toi le sentiment de gratitude. Enveloppe-toi d'amour et relis-toi à l'univers. Cultive ton humilité et ta gratitude pour l'affirmation suivante. J'ai la foi dans l'intervention d'Ankaya et dans son parfait contrôle de la situation. Observe la difficulté et ce qu'elle produit en toi. Accueille tes ressentis. Tu trouveras alors la force et la clarté pour changer ce que tu peux et accepter ce que tu dois être. Voilà. Accepter ce que doit être aussi. C'est ça surtout. Et accepter ce qui doit être. Voilà. Nous devons accepter ce qu'il doit être. C'est-à-dire en ce moment particulier. Nous sommes le 22 mars 2020. Beaucoup de monde dans le monde entier est confiné à la maison. Donc ce message était bien particulier pour eux pour nous dire quelque chose par rapport à ce qui se passe en ce moment. Nous devons bien rester dans cette difficulté. nous devons apprendre quelque chose de nous-mêmes pour pouvoir voir ce que ça peut faire en nous et ce que ça va traverser aussi en nous. Ce que ça va traverser les messages qui vont traverser. Seules les difficultés nous font avancer. Voilà. Donc je vous quitte avec ce beau message Maasai. Je vous ai présenté ici l'oracle et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage de cartes ou alors une découverte de d'oracle aussi. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Je remercie ceux qui me sont fidèles qui me suivent. sincèrement je vous remercie je vous embrasse je vous embrasse tous même ceux qui ne sont pas abonnés. De toute façon voilà vous êtes tombé sur la vidéo il n'y a pas de hasard vous devez avoir sûrement un message à avoir et puis n'hésitez pas aussi à me laisser des commentaires. Bientôt je vais faire d'autres vidéos vous verrez il y a des surprises pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.